Bien, bonjour. C'est 17h, donc voilà, je vais commencer. Donc, c'est le septième cours, l'avant-dernier, et il est consacré aux structures de données géométriques. Donc, comme je fais d'habitude, je vous montre rapidement ce qu'on a fait jusque-là. On avait décrit des structures géométriques fondamentales, présenté des techniques générales, en particulier basées sur la randomisation, regarder les questions numériques liées à la programmation des algorithmes géométriques, et puis ensuite, dans une deuxième partie, regarder les maillages, donc la façon d'approcher des domaines de l'espace euclidien, puis de surface et d'objets de plus grande dimension, les espaces de configuration. Donc, aujourd'hui, on va aborder une question un peu différente, bien qu'on l'ait évoquée dans le deuxième cours, qui est les structures géométriques, je vais introduire ça, et donc le dernier cours sera consacré à l'analyse de données, la géométrie des données. Donc, pardon, le séminaire sera donné par Danny Fellman, qui est ici dans la salle, donc qui est un grand spécialiste des corsettes. Je ne dis pas ce que c'est, mais vous verrez, c'est un sujet très important, très intéressant. Et son exposé, donc, Danny vient d'Israël et parlera en anglais. Je l'introduirai tout à l'heure plus précisément. Alors, quel est le sujet du jour ? C'est celui des requêtes répétées, de nature géométrique, bien sûr. Donc, à la différence de ce qu'on a fait jusque-là, où on cherchait à, étant donné M points, construire une structure de données d'un diagramme de Voronoi, une enveloppe convexe, quelque chose qui s'appuie sur le M points, ici, ce qu'on va vouloir faire, c'est interroger cette structure. Et donc, ça pose un certain nombre de questions nouvelles que je vais aborder, et je vais les dériver par rapport à leur complexité, en particulier en lien avec la dimension. Donc, on va voir qu'en dimension petite, les techniques sont à la fois optimales et très différentes de ce qu'il faut faire pour arriver à avoir des résultats intéressants en plus grande dimension. Donc, un peu comme je l'avais fait dans les cours précédents, il va y avoir trois, disons, trois étapes dans cette approche de la complexité. Les petites dimensions, d'une part, c'est la partie 2, les dimensions qui sont intrinsèquement petites, mais qui peuvent être dans un grand espace, comme on avait vu, de façon, disons, analogue à ce qu'on avait vu pour les variétés plongées dans des espaces de grandes dimensions. Et puis, le dernier point sera vraiment le sujet des grandes dimensions elles-mêmes. Alors, commençons par préciser ce que c'est que le problème. C'est, par exemple, le but, c'est de pré-traiter des données de façon à ce qu'on puisse répondre efficacement à des questions. Donc, un exemple ici, vous avez la carte de France. Vous pouvez la représenter comme vous voulez dans votre ordinateur. La question, c'est, est-ce que maintenant, si je donne un point, c'est le point de requête, je vais l'appeler Q, est-ce que je peux trouver très rapidement, plus rapidement qu'en explorant chacun des départements un à un, est-ce que je peux trouver très rapidement à quel département, par exemple, le point appartient ? Alors, ça, c'est un exemple, mais vous pouvez imaginer que quand vous avez votre téléphone portable et que il y a des requêtes, votre position est connue, il y a des requêtes très, très nombreuses que vous pouvez formuler sous ce type de problème. Alors, je vais voir tout à l'heure une variante de ça, mais tout de suite, pour faire un lien avec le cours numéro 2, je regarde ce problème de localisation dans une carte planaire. Donc, il va y avoir, qu'est-ce qu'on va chercher à faire ? À construire cette structure de données. Donc, l'entrée va être de taille N. On va appeler S de N l'espace qu'il faut pour représenter en mémoire la structure. S comme size. Et puis T, ça va être le temps qu'il va falloir pour construire la structure, T comme temps. Et puis, on va s'intéresser également à une question qu'on n'a pas abordée jusque-là, ou presque pas, qui est le temps de réponse, Q, query. Donc, par exemple, si on utilise les techniques qu'on avait mentionnées dans le deuxième cours, on avait vu, alors c'était randomisé, mais on peut le faire de manière déterministe dans le plan, et ça donne au moins une illustration de ce qu'on peut faire. On avait parlé de cloisonnement, c'est-à-dire un découpage de la carte en zone élémentaire sous forme de trapèze ou de triangle. C'est ce qu'on voit. Donc, la carte est l'image de gauche en bas. Et voilà, ici. Et puis ici, vous avez, pas très visible, mais vous avez le cloisonnement associé à cette carte. Moyennant quoi, on avait vu des structures randomisées qui permettaient de faire de la recherche, de la localisation, c'est-à-dire d'identifier le trapèze qui contient un point de requête donné en temps logarithmique. Donc, pour répondre aux questions qui sont sur la gauche, pour N, pour une carte qui a N arêtes, disons que c'est la taille de l'entrée, on avait une structure de représentation de taille linéaire, la carte planaire, via la formule de l'air, qu'on pouvait construire une carte des trapèzes, un cloisonnement à partir de cette carte en temps aussi linéaire, et le temps d'accès, si vous vous souvenez, c'était logarithmique. Donc voilà typiquement le genre de choses qu'on voudrait savoir faire pour d'autres problèmes. On a quelque chose de taille linéaire, c'est un cas idéal, quelque chose de taille linéaire qu'on peut construire en temps N log N, et ensuite, vous pouvez faire des requêtes. L'idée, c'est évidemment qu'on va faire énormément de requêtes, donc vous pouvez faire des requêtes en temps logarithmique. Alors, un problème qui va en fait nous occuper toute la séance, et qui, par certains côtés, est proche de celui que je viens de mentionner, c'est celui de la recherche de plus proches voisins. Donc c'est un problème très important, je vais mentionner quelques applications tout à l'heure, mais donc il y a plusieurs variantes à ce problème qui sont illustrées sur les trois figures ici. À gauche, donc les points noirs, c'est les points qui sont donnés, sur lesquels vous vous autorisez à faire un pré-traitement et construire une structure de données, et ensuite, pour Q, le point bleu, que vous ne connaissez pas à l'avance et qui arrive, vous voulez trouver très rapidement le plus proche voisin de Q. Nearest neighbor en anglais, c'est pour ça qu'il y a NN. Ça, c'est la première version du problème. Une variante, c'est, vous voulez trouver les points qui sont à distance O plus R, ou bien un point à distance O plus R pour un R donné. Voilà, c'est illustré à droite. Et puis, la version du milieu, c'est celle où vous cherchez pas seulement le plus proche voisin, mais les K plus proches voisins pour un K fixé. Ici, les trois plus proches voisins. D'accord ? Et puis, c'est un problème très fondamental. Il y a beaucoup de variantes, d'autres variantes en particulier. On peut chercher à faire ses requêtes dans des espaces métriques différents que l'espace euclidien. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc, c'est un problème central qui a une littérature énorme, comme je vais l'évoquer rapidement, et qui est toujours, aujourd'hui, après des dizaines d'années de recherche, l'objet de travaux très actifs. Donc, si on prend le plus proche voisin, donc on cherche rapidement le point le plus proche d'un ensemble de points donnés, il y a évidemment une solution triviale, comme en général pour tous ces problèmes, qui consiste à regarder un à un tous les points, évidemment, avec une structure, il n'y a rien à construire, donc taille zéro. Et la réponse à la requête consiste juste à explorer tous les points. Il y en a n. Et pour comparer deux points, si on est dans un espace dimension d, il faut faire des opérations. Des opérations. Voilà. Donc, ça, c'est, disons, la version triviale sur laquelle il faut se battre. Donc, par comparaison, tout à l'heure, on avait donc un temps qui était logarithmique par rapport à ce temps de requête linéaire ici. Donc, comme je l'ai évoqué, c'est un problème central dans beaucoup de domaines, beaucoup d'applications, recherchées dans des bases de données, bien sûr, quantification vectorielle, codage, apprentissage, intelligence artificielle, reconnaissance d'images, paroles, musiques, etc. Donc, presque tous les domaines, disons, doivent, à un moment donné, calculer des plus proches voisins. Et souvent, en grande dimension. en particulier pour ces problèmes d'apprentissage ou de reconnaissance d'images. On ne va pas travailler dans l'espace euclidien, mais on va travailler en grande dimension. Et on va commencer par ce qui est, disons, le plus simple et le plus, disons, dans la suite de ce qu'on a vu jusque-là, qui est la recherche de plus proches voisins dans le plan, ou en petite dimension. Donc, il y a une structure évidente, c'est d'utiliser le diagramme de Voronoi, puisqu'on s'est localisé en temps logarithmique dans une carte planaire. Le diagramme de Voronoi, c'est une carte planaire. Et donc, pour trouver le plus proche voisin de Q, il suffit, en fait, de localiser Q dans le diagramme de Voronoi, c'est-à-dire d'identifier la cellule du diagramme qui contient Q, et de lire quel est le site associé à cette cellule. D'accord ? Donc, on a n cellules. À chaque cellule, il y a un point noir, n sites noirs. Et donc, par localisation de Q, j'ai instantanément la réponse à ma question. Donc, on sait calculer un diagramme de Voronoi en temps nlogen. Donc, la taille de la structure est linéaire. Le temps, c'est nlogen. Et le temps de requête, c'est donc le temps de localisation dans une carte planaire. On a vu tout à l'heure. Il y a beaucoup de façons pour faire ça, mais en particulier, les graphes basés sur l'histoire dans les algorithmes randomisés permettent de le faire en temps logarithrique. Donc, en dimension 2, on a une solution. On peut montrer que cette solution est optimale qui permet de répondre à la question facilement et avec les outils qu'on a utilisés jusque-là. Un mot sur les cas plus proches voisins, c'est pareil à ceci près que ce n'est pas le diagramme de Voronoi mais le diagramme de Voronoi d'ordre K qu'il faut savoir construire. Mais on a vu comment faire. On a majoré la complexité. Et donc, dans le plan, la taille du diagramme, c'est si on cherche les cas plus proches voisins pour certaines constantes. Donc, c'est K fois n. Le temps de construction, c'est K nlogen. Et le temps de requête, c'est encore logen. Donc, d'une certaine façon, le problème de la localisation, de la recherche du plus proche voisin en dimension 2, que ce soit le plus proche voisin ou les cas plus proches voisins, est un problème qu'on peut résoudre avec les outils qu'on a vus jusque-là. Le problème va beaucoup se compliquer quand on passe en dimension supérieure. La question, c'est que le diagramme de Voronoi, on l'a vu aussi, a une complexité qui dépend exponentiellement de la dimension. Donc là, je vous ai donné la borne combinatoire dans le calpire. Donc, le nombre de faces de ce diagramme, c'est le temps qu'il faut pour le calculer. C'est donc n à la puissance partie entière de d sur 2. Il y a des résultats meilleurs si les points sont bien distribués, mais ça reste quand même, la dépendance dans la dimension ambiante reste exponentielle. Et en fait, toutes les tentatives pour trouver des structures de données qui ont un temps de requête sous linéaire conduisent et qui soient exactes et déterministes conduisent à des algorithmes à des structures de taille exponentielle. Donc là, j'en ai mentionné quelques-unes. Alors, il y a eu beaucoup de travail avec des progrès et les complexités sont différentes, mais le résultat qui est quand même qu'il faut noter, c'est que la complexité de ces structures est exponentielle. Donc, comme je l'ai dit, si les données sont bien distribuées, en particulier, on avait évoqué les nets, des ensembles de points bien distribués, on peut réduire cette complexité n en puissance d à quelque chose de la forme de puissance d, ce qui est évidemment bien mieux, mais qui reste quand même une complexité exponentielle. Donc là, il y a un message dont les gens se sont rendus compte il y a déjà longtemps, c'est que si on veut faire mieux, il va falloir se contenter, il va falloir faire des compromis et les compromis peuvent être faits de plusieurs façons. D'une part, on peut chercher une réponse approximative, on va chercher le plus proche voisin exactement, mais un voisin qui soit assez proche du plus proche voisin, on verra comment préciser ça. Et puis, la deuxième façon d'aborder la question pour avoir une meilleure complexité, c'est de tolérer une certaine probabilité d'erreur. Donc, on ne va pas renvoyer le plus proche voisin, mais on va renvoyer en général avec une certaine probabilité qu'on espère évidemment la plus grande possible, le plus proche voisin. Voilà, donc c'est les deux, disons, grandes façons d'aborder le problème pour réduire la complexité. Alors, je vais commencer par quelque chose d'assez simple, et donc, en examinant la recherche de voisins approchés. Donc, voilà ce qu'on veut, en fait, on a des points, comme d'habitude, Q, c'est la requête, bleu, et ce qu'on va chercher, c'est un point qui est à distance 1 plus epsilon, pour un certain epsilon qu'on se donne au départ, de la distance de Q à l'ensemble de points, c'est-à-dire du vrai plus proche. D'accord ? Donc, en anglais, ça s'appelle ANN, approximate nearest neighbor. D'accord ? Donc, on cherche ce point-là, qui n'est pas le plus proche, puisque le plus proche, c'est celui qui est ici, nearest neighbor, NN de Q, on cherche le point qui est... D'accord ? Voilà donc le problème. Il y a deux variantes. On va voir que pour calculer, en fait, le plus proche voisin, on peut s'appuyer sur une requête qui va chercher à trouver un point qui est à distance plus petite que R. Et on va faire varier R. Donc, pour le moment, supposons qu'on se donne R, et la question, c'est, est-ce qu'il existe un point dans l'ensemble qui est à distance R, à peu près ? Donc, en fait, si la distance de Q à P est plus petite que R, ce qu'on veut, c'est trouver un point P qui soit à distance au plus 1 plus epsilon, toujours pareil, sous facteur d'erreur, epsilon, fois la distance. Et si D, la distance de Q à l'ensemble de points est plus grande que 1 plus epsilon fois R, on veut que l'algorithme réponde que la distance du point de requête à l'ensemble de points est plus grande que R. D'accord ? Et puis sinon, quand on est dans la zone grise entre R et 1 plus epsilon fois R, peu importe, on répond à ce qu'on veut. D'accord ? Donc, si on a un algorithme qui permet de faire ça, à ce moment-là, on peut répondre à la question de trouver le plus proche voisin en faisant une recherche binaire. D'accord ? On va utiliser plusieurs valeurs de R d'accord ? Si on a une borne connue sur le diamètre des points, c'est-à-dire la distance maximale entre les points et également sur la distance minimum entre deux points, donc deux notions qui sont proches de ce qu'on avait vu sur les nets, donc j'appelle Φ, spread en anglais, l'étalement, c'est donc le rapport entre la plus grande des distances, ou le diamètre entre deux points et la plus petite des distances. Donc si Φ est cette quantité-là, à ce moment-là, on peut, par recherche binaire avec R, trouver en temps logarithmique dans le rapport entre Φ et ε, trouver la réponse A au plus proche voisin, approché, bien sûr, mais le plus proche voisin. D'accord ? Donc on cherche juste, on applique plusieurs fois l'algorithme du dessus, voilà, et au plus un nombre logarithmique de fois Φ sur le ciel. Alors il y a des algorithmes qui suppriment cette dépendance sur l'étalement. En général, ils sont compliqués et en pratique, sans doute pas très intéressants. Donc on peut imaginer que Φ, pour des ensembles de points raisonnables, est une constante et donc on peut, ça ne va pas beaucoup perturber la complexité. Alors comment on peut répondre ? Maintenant, la question c'est comment on peut résoudre le premier problème ? Si on a résolu le premier problème, on a résolu le deuxième. Donc pour ça, une façon, c'est d'utiliser une grille. Alors ça marche de la manière suivante. On a une grille, on va préciser quel est le pas de cette grille. Là je fais un dessin dans le plan, mais imaginez ça en dimension D quelconque. et à chaque point P, donc on recherche les voisins à distance R. Donc à chaque point P, on associe une boule de rayons, de centré en P et de rayons R qu'on va recouvrir par des cubes de côté R fois Epsilon sur racine de D. Alors pourquoi ça ? Ça c'est pour que le diamètre d'un cube du côté unité, c'est racine de D, D est la même dimension. Et donc ici, ça veut dire que le rayon, le diamètre d'un cube, ça va être R fois Epsilon. D'accord ? Donc le grand, le grand cercle ici, qui est à rayon R plus R fois Epsilon, va contenir toutes les boules, toutes les, pardon, dans tous les cubes, qui intersectent la boule bleue. Donc je répète, on a une boule bleue centrée en P de rayon R, on va la recouvrir avec des cellules de la grille, le pas de la grille, c'est donc R fois Epsilon sur racine de D, ce qui fait que toutes les cellules de la grille qui sont en jaune ici, qui intersectent la boule B, B centrée en P de rayon R, vont eux-mêmes être contenues dans cette boule agrandie de rayon R plus R Epsilon grâce au choix du côté. Et donc maintenant, par un argument de comptage, comme on en a fait dans les autres cours, on peut compter combien il y a de cellules jaunes dans la grille. Donc si on regarde pour un point, c'est juste diviser le volume de la boule en pointillés par le volume d'un cube. Bon, je vous laisse faire le calcul, c'est très facile et donc c'est une constante plus petite que 5, une petite constante sur Epsilon à la puissance D. Donc voilà le nombre de cellules jaunes et comme il y a N points dans l'ensemble, on va faire ça pour les N points, donc au plus, évidemment, il y a N fois cette quantité comme cellules jaunes. Et donc pour répondre à la question, maintenant, on a un point de requête, on va regarder dans quelle cellule de la grille tombe. s'il tombe dans une cellule jaune, on va identifier le point qui était recouvert ou les points qui sont recouverts par cette... dont les boules recouvrent cette cellule. D'accord ? Donc l'algorithme est là. Pour un point Q, on va tester si Q appartient à une des cellules jaunes, donc qui intersecte la boule B de P de R pour un certain point P. si oui, on retourne P qui est à distance R plus ε au maximum puisque le diamètre, la diagonale, c'est R ε de Q, donc c'est bien un voisin approché dans le sens précédent et sinon, on répond que Q n'a pas de voisin non P. La complexité, je ne donne pas tous les détails comment implémenter ça de manière efficace, mais la complexité est essentiellement celle d'une nombre de cellules jaunes et le temps de requête, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure, n fois C sur ε à puissance d et le temps de requête, c'est juste trouver dans quel cube appartient un point et donc ça, ça se fait en temps d. Donc la dépendance ici sur le temps de requête est très bonne. Évidemment, ici on a toujours une dépendance exponentielle, mais si la dimension est fixée, si on a en moyenne dimension, si on prend d pour une constante, la complexité de stockage est raisonnable. La dépendance en n ne dépend pas de la dimension. Donc c'est linéaire fois une constante qui dépend de la dimension. Et donc, si on veut chercher non pas un voisin, mais le plus proche voisin, eh bien, il faut faire plusieurs grilles pour des valeurs de R qui varient et on va, de la même façon que tout à l'heure, on va trouver le plus proche voisin, moyennant un coût logarithmique, un facteur logarithmique supplémentaire pour prendre en compte le fait qu'on regarde plusieurs grilles et que ce coût logarithmique dépend de l'étalement de la structure. Donc le temps de requête en particulier va dépendre comme log log, donc appliquer deux fois le logarithme à phi. Donc c'est une dépendance tout à fait raisonnable. Voilà, donc un algorithme, disons, simple qui permet de répondre à la question, mais disons, au-delà de son intérêt disons un peu pédagogique, la question que ça pose, c'est de savoir est-ce qu'on peut éliminer cet exposant en D ? Est-ce qu'on peut éliminer la dépendance en D ? Donc on peut être content d'avoir fait baisser la complexité pour tous les jeux de données, contrairement à ce que j'avais dit tout à l'heure pour les données qui étaient des bonnes données et des nets, on avait déjà ce phénomène, là c'est pour tout type de données, mais on peut vouloir faire plus. Et donc là, il y a un phénomène très important qui s'appelle la réduction de dimension et qui s'appuie sur un lème qui va dire que si on projette un vecteur dans un sous-espace aléatoire de dimension K, de Rd, de dimension K pour un K suffisamment grand, le suffisamment grand étant de l'ordre de log N sur epsilon carré, donc epsilon est toujours l'erreur qu'on tolère. Alors, on va associer à chacun des points P ce point qui est en fait l'image, donc pi U, c'est le projeté de P dans le sous-espace U, et puis on va mettre un facteur correctif ici. D'accord ? Racine de D, la dimension ambiante, sur racine de K, la dimension dans laquelle on projette. D'accord ? À ce moment-là, ce résultat dit que pour toute paire de points, la distance euclidienne au carré entre F de P et F de Q, c'est-à-dire ces points projetés et puis normalisés, divisé par la distance euclidienne entre P et Q au carré, n'appartient pas à l'intervalle 1-ε avec une petite probabilité qui, en l'occurrence, est 2 sur n carré. D'accord ? Donc, projeter des points, un ensemble fini de points n dans un espace, dans un sous-espace affine de dimension K pour K de l'ordre de log n sur epsilon carré conduit à ce que les distances entre paires de points ne sont pas beaucoup perturbées. D'accord ? Donc ça, c'est une application assez directe de ce qui s'appelle la concentration des fonctions Lipschitz, qui est un résultat disons mathématique de Lévy qui lui-même fait partie du phénomène de concentration qui arrive, concentration de la mesure qui arrive quand on est en grande dimension. Et donc ça, c'est à la base, donc ce qu'on va faire en fait, c'est utiliser ce résultat dans ce qui s'appelle le LEM de Johnson-Linensrauss qui est un résultat fondamental qui dit qu'en fait on peut appliquer pour un ensemble n de points de RD et un certain epsilon entre 0 et 1 strictement, si on projette les points dans un espace de dimension K comme précédemment, aléatoire, avec une probabilité qui est 1 sur n, on a que la distance entre F de P et F de Q est à peu près la même que celle entre P et Q. D'accord ? Donc on a réduit la dimension, c'est-à-dire qu'on a projeté dans un espace de plus petite dimension, de dimension log n, donc la dimension ne dépend pas de la dimension de l'espace ambiant, mais elle ne dépend que du nombre de points. Donc c'est un résultat qui est assez spectaculaire. si on se place dans un espace de dimension log n sur epsilon carré, disons epsilon, ça va être une constante, 0, 0, 1, par exemple, donc de l'ordre de log n, à ce moment-là, on ne perturbe pas les distances beaucoup. Et pourquoi ce théorème ? En fait, sa preuve est une conséquence quasi directe du résultat précédent. On regarde toutes les paires de points, il y en a le nombre de façons de prendre deux points parmi n, et pour chacun de deux, la probabilité, on a vu, c'est que la projection soit petite, c'est O plus 2 sur n carré, donc la probabilité que ça se passe bien, c'est donc 1 moins ce nombre-là, qui est donc 1 sur n. Et donc, si on projette dans un espace aléatoire, c'est ce qu'on obtient, et vous pouvez répéter les tirages pour augmenter la probabilité. Si on applique ça au résultat précédent, donc exactement le même qu'avant, simplement, avant d'appliquer la grille qu'on utilisait dans l'espace ambiant, on va l'utiliser dans cet espace de dimension k. Comme on n'a pas beaucoup perturbé les distances, ça va conduire à un résultat approché avec un coût qui, évidemment, maintenant, on a remplacé la dimension, ce qui tout à l'heure était d, par la dimension de cet espace de dimension réduite qui, maintenant, est log n sur n carré. Donc ça, c'est exactement répéter les résultats précédents en remplaçant d par log n sur n carré sur la première ligne et sur la deuxième ligne, évidemment, il y a le coût de la projection avant de construire la structure de données et le coût de la projection, c'est d fois log n sur absinthe carré. Alors ça, c'était la première partie, disons, qu'est-ce qu'on peut faire en petite dimension ou essayer de s'y ramener. La deuxième partie, ça va être d'exploiter une dimension intrinsèque dans les données. Alors ça, c'est une notion sur laquelle je reviendrai la prochaine fois, mais on avait évoqué ça dans le contexte des points qui étaient sur des variétés, donc il y avait une dimension naturelle qui était la dimension de la variété et on en avait tiré parti pour pouvoir reconstruire avec des algorithmes dont la complexité dépendait essentiellement. de la complexité intrinsèque et donc dans le cas où la dimension intrinsèque est beaucoup plus petite, imaginez une surface perdue dans un espace de dimension 10 000, la complexité serait la dimension de la surface de plutôt que 10 000. Donc est-ce qu'on peut faire la même chose quand on a un ensemble de points ? Et comment on définit une notion de notion intrinsèque pour des nuages de points ? Alors il y a beaucoup de façons de faire. Je vais en présenter une qui est à la fois assez générale et qui conduit à des résultats très intéressants et donc qu'on appelle les espaces doublants ou la dimension doublante. Donc qu'est-ce que c'est qu'un espace doublant ? C'est un espace, bon, x, on va dire que c'est un ensemble doublant si, je vais noter par cette notation barbare, dbd, doubling dimension, si d est le plus petit entier tel que on peut recouvrir une boule B par deux puissances d boules de rayon moitié. Donc c'est ce qui est montré ici. Donc vous avez une droite, je prends une boule, la boule verte, et je peux recouvrir l'intersection de la droite par la boule verte, l'intersection de B et de x par deux boules de rayon moitié. Donc deux puissances d, c'est deux, et donc d, c'est un. Donc on retrouve bien ce à quoi on s'attendait. Alors x n'a pas besoin d'être un ensemble continu, ça peut être en particulier un ensemble de points. Donc c'est ce qui est illustré ici. Donc vous voyez un ensemble de points dans un disque qu'on peut recouvrir par quatre boules de rayon moitié. Donc la dimension de ce miage de points, dimension doublante, va être deux. On peut observer au passage que la dimension d'un sous-ensemble est toujours au plus égale à la dimension doublante, toujours est au plus égale à celle du sur-ensemble. Alors, est-ce que cette notion est farfelue ? Non. Voilà quelques exemples. Le premier, c'est l'exemple d'un espace affine. Donc on s'attend à ce que la dimension doublante corresponde avec la dimension habituelle. Alors, si vous prenez un découpage de l'espace 3D en cube ou de l'espace dimension D en hypercube, c'est facile de voir qu'il faut 2 puissance D cube pour recouvrir un cube limité, un cube de côté moitié. Et donc, ce ne sont pas des boules, mais c'est des cubes. Si c'est avec des boules, c'est un peu plus compliqué à montrer, mais ça marche plus ou moins de la même façon. Donc la dimension d'un espace affine de dimension K, la dimension doublante, s'identifie bien avec la dimension habituelle de l'espace. Pour les sous-variétés, alors c'est un peu plus subtil. Donc, si vous vous souvenez, on avait parlé de sous-variétés, puis on avait qualifié la complexité d'une variété en définissant la portée ou le reach, qui était une quantité qui était strictement positive pour les objets lisses et c'est une quantité qui est liée à la courbure et à ce que j'avais appelé l'étranglement de la variété. Donc, si cette quantité-là est positive, en gros, vous pouvez comprendre ça par si la surface est lisse, à ce moment-là, la dimension doublante s'identifie avec la dimension de la variété. Mais ce n'est pas toujours vrai et en particulier, c'est illustré sur la figure la figure ici. Si vous avez une courbe qui remplit l'espace, la fameuse courbe de Hilbert, ici le plan, la dimension doublante va être 2 alors que c'est une courbe. Donc, si là, on n'a pas un contrôle d'une certaine façon sur la courbure de la courbe ou de la variété en général, on ne peut plus affirmer ce qui est mentionné ici. Donc, c'est important qu'on fasse l'hypothèse que la portée est positive. Puis, le dernier exemple qui est lié à des applications en particulier en machine learning, c'est l'apprentissage, c'est les ensembles creux. Donc, c'est les ensembles pour lesquels chaque point n'a qu'un petit nombre de coordonnées non nulles. Donc, s'il y a au plus qu'à coordonnées non nulles associées à chaque point, à ce moment-là, on peut montrer, ce n'est pas difficile, c'est en utilisant les résultats précédents et en observant que le nombre de sous-espaces de dimensions K, le nombre de sous-espaces qui contiennent les points, c'est le nombre de choix possibles quand on prend K parmi des dimensions. Et donc, en fait, la dimension va être K fois log D. Donc, vous avez un petit exemple ici, un exemple creux sur lequel je reviendrai tout à l'heure, où on a juste trois segments suivant les trois axes de coordonnées. D'accord ? Donc, la dimension intrinsèque ici va être 3. Log D. 3, pendant. Voilà. Donc, voilà les espaces de dimension. Donc, on va se servir de cette notion qui est assez générale pour essayer de construire des structures de données qui vont s'adapter à cette dimension. Et donc, même si la dimension ambiante est grande, si cette dimension doublante est faible, ça va suffire à garantir de bonnes propriétés. Alors, une petite remarque aussi, c'est que, je mets des aides quand il y a une difficulté, c'est que il n'y a pas de théorème de Johnson & Lennon-Strauss dans le cas dans le cas des espaces de dimension doublante. D'accord ? Plus précisément, on ne peut pas trouver l'équivalent du résultat précédent où la dimension dans laquelle on projette et l'erreur qu'on commet dépendent de la dimension doublante plutôt que de la dimension ambiante. Ou de N, pardon. D'accord ? Ça, c'est un résultat très récent de Barral et d'autres. Et donc, ça motive aussi la recherche d'une approche différente que celle de la réduction de dimension qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, en particulier, je vais présenter quelques résultats qui portent sur les représentations arborescentes des subdivisions de l'espace. Et parmi elles, il y en a une qui est très connue, utilisée depuis longtemps, très efficace en pratique, mais qui a été analysée que très récemment du point de vue que je vais vous présenter. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un arbre cadet, cadetrie en anglais ? C'est un arbre qui va découper successivement l'espace suivant les axes de coordonnées. Donc, voilà ici dans le plan, mais encore, ça se généralise naturellement en plus grande dimension. on va prendre une coordonnée, ici l'axe des abscisses, on va prendre la médiane, c'est-à-dire qui laisse autant de points à gauche que à droite, et puis on va couper le plan suivant la droite perpendiculaire, donc parallèle à l'axe des ordonnées, passant par la médiane. D'accord ? Et en même temps qu'on fait ça, on peut construire un arbre, d'où le nom d'arbre cadet. Chaque nœud de l'arbre va correspondre à une opération de coupure. Donc ici, on a coupé et on va créer deux sous-espaces à droite et à gauche. Maintenant, on recommence. Dans chacun des sous-espaces qu'on a, dans chacune des cellules, en fait, progressivement, on va construire des cellules, dans chacune des cellules, à droite et à gauche, on va faire la même chose mais en changeant d'axe. Donc maintenant, on va couper selon l'axe des Y avec le même mécanisme, c'est-à-dire on prend le point dans chaque cellule, indépendamment, on cherche la médiane et on coupe par la droite horizontale qui passe par la médiane. On fait ça à gauche, on fait ça à droite et donc on a maintenant quatre cellules pionitaires. Maintenant, on applique la même coupure suivant les abscisses, etc. Donc quand il y a des dimensions, vous avez le choix entre des dimensions. Il y a évidemment des variantes suivant l'ordre dans lequel vous prenez les dimensions. et on peut associer à chaque feuille les points qui tombent dans cette feuille. On peut arrêter la récursion un peu avant ou aller jusqu'à avoir qu'un seul point par feuille. Donc qu'est-ce qu'on a fait en faisant ça ? À chaque nœud de l'arbre, on a une cellule. Les descendants d'un nœud, il y en a toujours deux puisqu'on coupe par un hyperplan en deux. Ils représentent les cellules obtenues en subdivisant les deux cellules. Toutes les coupes à un niveau donné sont obtenues par des plans parallèles, des hyperplans parallèles, et les points sont affectés aux feuilles. Donc si on analyse la construction, l'algorithme est en anglais à droite, et si on analyse la construction, à chaque fois on coupe en deux. Donc il y a un nombre logarithmique d'étages, de niveaux dans l'arbre. n0, c'est le nombre de points qu'on accepte dans une feuille, donc on s'arrête quand il y a maximum n0 points dans une feuille. Donc si n0 est une constante, c'est juste un coût logarithmique, et la taille de temps de construction, c'est trivialement de taille linéaire et de temps nlogan, en supposant qu'on sache calculer la média dans le temps linéaire, ce qui est possible. Alors je voudrais dire une chose, c'est que ces arbres cadets, même s'ils sont utilisés en pratique et depuis longtemps, ils ne sont pas bons dans le cas d'ensemble de dimensions doublantes petites. Alors là, c'est un petit exemple qui rejoint celui de tout à l'heure. Donc je l'ai dessiné dans le plan, mais imaginez la même chose en dimension supérieure. Donc l'ensemble x, là où on va prendre les points, c'est l'union de segments qui sont sur les axes, d'accord ? qui vont de la coordonnée moins 1 à la coordonnée plus 1. Donc x est clairement contenu dans une boule centrée à l'origine de rayon 1 et chacun de ces x est également contenu dans les boules de rayon moitié qu'on voit ici centrées sur le point de coordonnée 1,5. D'accord ? Les autres coordonnées étant à 0. Et donc, puisqu'il y a d axes en dimension d, il y a 2 fois d petites boules bleues et donc la dimension doublante, puisqu'on recouvre x avec ces petites boules, la dimension doublante, c'est donc le log de 2d où c'est 1 plus la 2. Mais, si on veut un arbre cadet qui sépare, qui divise le diamètre des cellules par 2, il va falloir faire des coupes. On ne peut pas faire autrement que couper chacun des axes en 2 par une coupe particulière. Et donc, on a un écart énorme entre le nombre de niveaux qu'il va falloir dans l'arbre pour diviser par 2 la taille des cellules alors que la dimension doublante, donc c'est d, alors que la dimension doublante est log d. Donc, on ne peut pas dire qu'on s'adapte, au moins qu'on s'adapte de manière satisfaisante à la dimension doublante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors là, c'est un travail d'Asgupta et de ses collaborateurs. J'en profite pour dire que d'Asgupta donnera deux exposés au colloque des 6 et 8 juin. Donc, si vous voulez avoir les détails et les résultats plus précis et les nouvelles avancées sur ces questions-là et des questions liées, voilà, c'est une chance de pouvoir l'écouter. Donc, l'idée de Dasgupta, au moins la première idée, il y a eu ensuite des variantes, c'est de remplacer, et on rejoint une question qui va être centrale, on va remplacer la projection ou le découpage suivant des axes fixés à l'avant, ces axes de coordonnées, par des découpages suivant des directions aléatoires. Donc, en gros, on fait la même chose qu'avant. La seule différence, la différence principale, c'est qu'à chaque étape, quand on veut faire une coupe, plutôt que choisir un axe de coordonnées et couper suivant la direction orthogonale, on va tirer au hasard sur la sphère une direction et on va couper de façon orthogonale à cette direction. Alors, on ne va pas faire tout à fait exactement ça, il y a une subtilité, mais non seulement on va choisir de manière aléatoire la direction, mais également on va un peu perturber la position du plan. Donc, on fixe la direction, comme je viens de le dire, et ensuite, on va choisir, on va déplacer un peu par une certaine perturbation delta, le plan. Donc, il y a deux niveaux d'aléatoires dans cette affaire. Un, c'est le choix de l'orientation, l'autre, c'est le choix de la distance de l'origine. Alors, Vempala, qui est un des autres grands champions de ce genre de sujet, a montré qu'on pouvait obtenir à peu près les mêmes résultats en supposant qu'on fait une rotation des axes de coordonnées. ce qui est plus simple, évidemment, parce qu'on n'a pas à choisir une direction à chaque fois qu'on coupe. Et le résultat principal, un peu technique, c'est de montrer que, donc je le lis, ce sera plus simple, parce que si P est un ensemble de points de RD, de dimension doublante K, il existe une constante grand A, telle qu'avec probabilité plus grande qu'un demi, toute cellule C et toute cellule C prime qui arrive A fois K log K niveau plus bas, donc on est dans cet arbre, on regarde une cellule C et puis une de ses descendantes, C prime, et si on a K log K niveau de l'ordre de K log K niveau entre les deux, eh bien la taille de la cellule dans le sens du diamètre des points associés à cette cellule est divisée par 2. Donc, c'est très important pour plein d'applications, en particulier la régression, parce qu'on va pouvoir comme ça subdiviser l'ensemble de points en domaines, en cellules qui ont des diamètres contrôlés. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer la preuve, elle est un peu technique, mais les idées sont assez simples et reposent sur ce théorème de ce lème de projection dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc l'idée en deux mots, c'est qu'on regarde à l'intérieur de la boule qui contient tous les points des boules plus petites d'un rayon bien choisi, d'accord, 1 sur racine de K, et on va, donc on connaît le nombre de ces boules puisqu'on a cette dimension doublante qui est contrôlée, et on va regarder pour deux boules qui sont assez loin comment elles se projettent, d'accord, sur un espace aléatoire, et on peut vérifier que si on prend une direction orthogonale au segment qui joint les centres des deux boules, on va, on va avec une, si on prend, pardon, si on prend un plan aléatoire, on va avec une bonne probabilité séparer les deux boules et donc diviser l'ensemble des boules et donc contrôler comme ça la hauteur qu'il va falloir atteindre pour qu'on divise par deux le diamètre des boules, d'accord, donc les, c'est un résultat de projection, de projection aléatoire de même nature que celui qu'on a vu tout à l'heure. Alors, un dernier mot et j'en finirai avec les cadétries, c'est que on n'a pas résolu le problème de la recherche du plus proche voisin parce qu'il peut très bien se faire qu'un point, le point noir ici, soit dans une cellule mais que son point le plus proche soit dans une autre cellule. C'est le cas qu'on voit sur la figure. Donc, pour résoudre ce problème, il y a plein d'heuristiques qui ont été développées et ce que Dasgupta et son co-auteur ont montré, c'est qu'en fait, on pouvait adapter la complexité de la recherche du vrai et plus proche voisin pour plusieurs façons de faire mais en particulier en utilisant les arbres randomisés avec une probabilité d'échec qui est liée à une quantité F ici qui l'a montré être liée à à C fois K, C c'est une constante et K c'est la dimension de doublante. Donc en fait, cette quantité F, au moins l'espérance si on considère les plans aléatoires et si le point est pris au hasard, on peut montrer dans l'ensemble des points P, donc le point de requête est un point parmi les points P, on peut montrer que l'espérance de ce nombre en F dépend de la dimension doublante et pas de la dimension ambiante. Et donc, ça conclut un peu rapidement l'analyse de ces arbres KD et ça explique aussi que ces arbres KD qui sont utilisées depuis longtemps, en fait, ils sont utilisés parce qu'ils sont très efficaces en pratique et il y a une explication qui est liée à ce que je viens de dire. Alors, dans le temps qui me reste, je vais aborder la question des grandes dimensions et peut-être donner une intuition de ce qui se passe à travers cette figure. on a des points rouges et on va faire des coupes par des hyperplans aléatoires et on va coder chaque cellule par est-ce que la cellule est à droite ou à gauche ? J'ai orienté les plans, il y a un dessus et un dessous et donc il y a un codage donc on a une chaîne de bits 1 ou 0 1 disant si je me souviens bien qu'on est à gauche de la droite orientée et 0 on est à gauche on est à droite donc on a k hyperplans qui définissent 2 puissances k cellules chaque cellule est donc caractérisée par un vecteur de bits 0 et 1 et en moyenne chaque cellule va contenir n sur 2 puissances k puisque chaque point les plans étant pris au hasard chaque point a une probabilité 1 demi d'être de chacun des demi-espaces donc il y en a k ça fait 2 puissance k et n points et donc maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver localiser un point on peut chercher la cellule pour chercher la cellule comme il y a k hyperplans il va falloir faire k test à chaque fois il faut tester si on est à droite ou à gauche si on est en dimension d ça coûte un temps d donc d fois k ensuite on va chercher le point le plus proche dans la cellule puisqu'on est qui est le plus proche du point de requête donc qui s'appelle x ici qui s'appelait q avant et donc et donc comme on a vu que le nombre moyen de points c'était celui-là le coût chaque fois il y a un coût d qui vient du fait qu'on est en dimension d pour calculer la distance et ensuite le coût de recherche et bien est-ce que le nombre d'espaces distincts compte là-dedans par exemple là vous avez 13 espaces les espaces ouverts les espaces fermés est-ce que ça intervient dans votre oui ça c'est le 2 puissance k c'est le 2 puissance k à chaque fois on coupe en 2 et on coupe k fois non mais le nombre total c'est pas 2 puissance k c'est 13 je vais vous compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 non mais je compte tout là où il y a des points et là où il n'y en a pas bon écoutez on pourra peut-être discuter de ça après mais on coupe en 2 à chaque fois non 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 je compte toutes les cellules je m'embête pas donc maintenant on a fait la localisation il reste à rechercher le plus projou voisin donc c'est la somme des deux on fait dk plus ce coût pour trouver le plus proche voisin et donc si on prend pour k log n c'est un coût logarithmique très bien on a donc une recherche en ton logarithmique une structure de données simple la question évidemment c'est quelle est la probabilité d'échec donc comme pour le cas des trilles un point qui peut être le plus proche peut être dans une cellule qui n'est pas celle à laquelle appartient donc voilà je ne vous donne pas ça comme une méthode à utiliser mais comme une sorte de cadre un peu pour y penser et qui est lié à ce qu'on appelle LSH en anglais Locality Sensitivity Sensitive Haching ou le HH sensible à la localité donc c'est quelque chose qui a été inventé par Indy qui est mode vanille en 1998 donc ça remonte à un certain temps mais qui a depuis donné lieu à une littérature considérable et qui est à la fois une méthode qui a des propriétés théoriques intéressantes et qui est radicalement nouvelle et également des implémentations et des résultats pratiques tout à fait intéressants donc l'idée de base c'est d'utiliser des fonctions de la charge donc une famille de fonctions qu'on va appeler r petit r grand r sensible si pour tout point pq de l'ensemble p il existe deux nombres qui vont être des probabilités p1 et p2 avec p1 plus grand que p2 tel que si on prend une fonction parmi dans la famille au hasard très important alors si la distance entre p et q est au plus petit r la probabilité que la fonction les mette dans la même vous voyez ça comme des cases si vous voulez affecte la même valeur d'accord pensez la même cellule si on regarde tout à l'heure la probabilité qu'ils aient la même cellule est plus grande qu'une certaine quantité p1 d'accord et inversement si la distance entre les points est grande plus grande que grand r à ce moment la probabilité que f de p égale f de q est plus petite que p2 évidemment on veut que p2 soit plus petit et si possible beaucoup plus petit que p1 et c'est ce qui fera marcher la méthode d'accord donc la fonction est bonne si deux points proches se retrouvent dans la même case avec une bonne probabilité et deux points sont loin s'ils ne se retrouvent pas dans la même case ou s'ils se retrouvent d'expliquer cet algorithme pour la distance de l'hypercube et la distance de la mini on peut à partir de là l'étendre au cas de la distance euclidienne donc qu'est-ce que c'est que l'hypercube c'est juste un cube dont les sommets ont coordonnées 0 et 1 d'accord donc là vous avez un exemple en dimension 3 ici un exemple en dimension 4 et donc les sommets sont des mots binaires de longueur d p1 pd donc une suite de bits de longueur d et la distance de la mini ça va être simplement entre deux donc points ou deux vecteurs de bits de longueur d ça va juste être le nombre de bits qui sont différents à la même position d'accord par exemple ici la distance de la mini entre 0 le point de coordonnée 0 1 0 et le point de coordonnée 1 1 1 ça va être 2 parce qu'il y a les deux bits en rouge qui sont différents le premier et le troisième d'accord donc ça c'est quelque chose qui est très utilisé dans beaucoup de domaines et donc c'est une vraie distance et on va voir comment on peut utiliser les les fonctions de hachage dans ce cas là donc on va rechercher comme précédemment des voisins à distance O plus R et comme on l'avait vu moyennant une recherche binaire supplémentaire et un coût logarithmique additionnel on va on va résoudre le problème du plus proche voisin alors j'avance parce que je suis un peu en retard donc qu'est-ce qu'il faut choisir une famille de fonctions de hachage et ça l'idée la plus simple c'est de prendre pour donc F va être une famille de fonctions F1 FD et FI de P c'est la projection c'est la IIM coordonnée c'est la projection sur le IIMax d'accord donc FI de P c'est la projection sur le IIMax et le résultat fondateur c'est que quel que soit petit r positif et epsilon positif F est dans la terminologie précédente petit r 1 plus epsilon R sensible d'accord si vous vous souvenez ça veut dire qu'il y a des probabilités P1 et P2 telles que cette propriété là est vérifiée et la preuve est absolument élémentaire je vous donne la première ligne si la distance de la ligne entre P et Q est plus petite que R c'est-à-dire que P et Q diffèrent par R bit au plus d'accord et la probabilité que la projection soit la même et bien c'est que justement on n'est pas pris un de ces R bit et donc c'est 1 moins R sur N et de la même façon pour la probabilité et l'autre probabilité c'est pour la même raison 1 moins 1 plus epsilon R sur N donc on a bien deux probabilités P1 et P2 qui conviennent mais évidemment l'écart entre P1 et P2 est tout petit et donc ça ne va pas suffire à faire marcher les affaires comme il faut donc à partir de là et je vais devoir abréger cette partie là et on peut amplifier l'écart entre les probabilités de plusieurs façons en prenant plusieurs fonctions plutôt qu'une donc c'est ce qui est fait ici et en les combinant aussi d'autres façons donc je n'ai pas le temps d'expliquer ça malheureusement mais le résultat c'est que on peut moyennant l'utilisation de plusieurs fonctions de hachage en les combinant astucieusement on peut amplifier et donc les probabilités que vous avez ici maintenant au lieu de P1 et P2 ça va être ces quantités là et donc on a écarté les deux probabilités en fait on va pouvoir rendre cet écart aussi grand qu'on veut par une constante aussi grande qu'on veut par un choix des paramètres qualité donc je vais directement au résultat le résultat c'est ce théorème qui dit que en choisissant comme il faut les paramètres donc là j'ai passé toute une partie technique du papier on peut avoir donc T je vous rappelle c'est le temps de construction de la structure donc epsilon c'est l'erreur qu'on tolère donc c'est n à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus epsilon log carré n la taille de la structure c'est d fois n plus ce terme et le temps de requête c'est d fois n à la puissance 1 plus sur 1 plus epsilon log n donc vous voyez que la dépendance en d est uniquement linéaire donc c'était et on ne peut pas faire mieux évidemment qu'une dépendance linéaire en d puisqu'on veut comparer des points de dimension d et donc avec une structure de taille qui est celle-là on a un temps de requête qui est celui-là donc la question évidemment c'est est-ce qu'on bat l'algorithme naïf qui consiste à comparer le point de requête avec tous les points précédents donc c'est là la limite évidemment de ce genre d'approche mais c'est le prix à payer pour si l'erreur d'approximation qu'on tolère est grande donc 10 par exemple vous voyez que le temps de requête c'est d fois n à la puissance 1 onzième donc on gagne vraiment énormément par rapport au temps linéaire qui consiste à comparer à tous les points si l'erreur qu'on accepte est elle-même assez grande maintenant si vous voulez qu'une toute petite erreur il vaudra mieux prendre l'algorithme naïf voilà donc ce que j'ai cherché à faire c'est vous convaincre que ce problème est un problème très riche j'ai montré que quelques éclairages il y a une littérature énorme comme je l'ai mentionné et qui va des années 70 jusqu'à aujourd'hui je pense que ce qu'il faut retenir c'est que pour avoir des algorithmes efficaces si on quitte la dimension 2 ou les petites dimensions il faut et qu'on ne veut plus une dépendance exponentielle dans la dimension ce qui sinon est inutilisable il faut à ce moment-là à la fois chercher des approximations et chercher également des résultats qui soient uniquement vrais exacts avec une certaine probabilité donc on a vu aussi que les algorithmes randomisés jouent un rôle essentiel de nouveau et donc là je pense que j'ai suffisamment insisté pour ne pas le faire encore et puis peut-être mentionner qu'il y a une foultitude de variantes aux problèmes que j'ai évoqués ici et donc si vous vous intéressez au sujet c'est vraiment qu'une introduction mais la recherche des cas plus proches voisins vous avez aussi les questions où on veut trouver non pas les plus proches voisins ou le plus proche voisin pour un point de requête donné mais trouver pour tous les points de l'ensemble leur plus proche voisin ou leur cas plus proche voisin donc j'avais évoqué cette question également dans le cours numéro 2 mais ça aussi c'est une littérature considérable c'est très important la question de la plus petite paire c'est-à-dire dans l'ensemble de points on veut trouver les deux points dont la distance est la plus petite par rapport à toutes les paires de points donc est-ce qu'on peut faire ça en temps linéaire la réponse est oui on va voir le cours 2 et puis la question des métriques donc on a vu la distance de Hamming on peut passer de la distance de Hamming à la distance euclidienne et on peut aussi étudier d'autres distances donc si vous allez dans les papiers sur le sujet vous verrez aussi beaucoup de travaux sur cet aspect-là voilà donc j'étais un peu long je vais m'arrêter là s'il y a une question brûlante je veux bien y répondre moi